Bonjour, bienvenue dans ce podcast concernant la nouvelle lune de ce mois. Elle se produira le jeudi 20 avril à 29,50 degrés du signe du bélier à 4h14 GMT, donc plus ou moins 6h14 en France. Alors lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est ce que l'on appelle une conjonction soleil-lune. Et donc ici, le soleil et la lune sont conjoints en bélier. La nouvelle lune, elle offre toujours un nouveau souffle. Elle permet de commencer un cycle. C'est donc le moment de semer, de lancer des initiatives. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il symbolise la naissance de la nature, le nouveau départ, le jaillissement des idées, l'énergie dynamique qui s'éveille en nous pour répondre à nos besoins. Alors donc, on a ici une nouvelle lune et en bélier. Donc, elle est imprégnée de cette énergie et de la lumière printanière. Elle nous aide à retrouver un élan, à relancer un projet. Surtout si ce que l'on a entamé en début d'année n'a pas abouti ou nous a déçus jusqu'ici. C'est donc le moment d'effacer les déceptions de l'hiver, s'il y en a eu, de retrouver l'agnac et l'enthousiasme de la jeunesse. Alors, dans nos ressentis, la nouvelle lune en bélier, elle peut nous pousser à l'action immédiate. Elle nous exhorte à exprimer des pulsions, des passions, parfois de l'impatience. Le jeudi 20 avril, la nouvelle lune en bélier est aussi, cette fois, une éclipse totale de soleil. Alors, pour rappel, une éclipse solaire, elle apparaît lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement l'image du soleil depuis la Terre. Donc, cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont en conjonction, donc l'un à côté de l'autre, par rapport à la Terre. Astrologiquement, une éclipse de soleil, elle agit comme une nouvelle lune puissante. Donc, attention, tout ce que nous allons semer ce jour-là sera important et aura beaucoup d'impact sur l'avenir. Parfois, cela peut aller jusqu'à six mois à venir. Donc, il vaut mieux semer du positif et, par exemple, de ne pas se disputer. Alors, si on analyse cette nouvelle lune du 20 avril 2023, donc le jeudi 20 avril, la nouvelle lune en bélier et donc éclipse totale de soleil, est conjointe à Jupiter, le grand bénéfique. Alors, Jupiter en bélier, lui, il nous donne tous les espoirs, tous les pouvoirs, beaucoup d'assurance, de l'audace, beaucoup de conviction dans ce que nous faisons. Cet aspect nous indique que nous avons là l'opportunité de nous affirmer avec autorité et de rencontrer probablement le succès. Toutefois, Pluton est encarré, donc en tension avec la nouvelle lune. Il nous met en garde. Si nous nous emballons sans rester lucides ni juste par rapport aux situations rencontrées, si nous tombons dans l'excès, dans l'avidité, dans une certaine agressivité, si nous voulons tout immédiatement, nous risquons de gâcher nos chances de réussite. Alors, il y a aussi le nœud nord qui est en taureau et qui, lui, nous appelle à nous appuyer sur notre sens pratique, à faire appel à notre esprit logique, à rester dans le concret pour faire évoluer nos entreprises. Donc, cela est d'autant plus important que dès le lendemain, au cours du 21 avril et jusqu'au 15 mai 2023, donc du 21 avril au 15 mai, eh bien, Mercure va rétrograder. Donc, lorsque Mercure rétrograde en taureau, les démarches diverses, les échanges, les courriers, les messages, mais également les finances peuvent rencontrer des difficultés, des contretemps. Alors, avec Mercure rétrograde en taureau, on doit vraiment redoubler de vigilance et de patience par rapport à notre secteur matériel, à notre vie pratique. En conclusion, eh bien, cette nouvelle lune en bélier et éclipse solaire, elle est pleine de culots, elle est pleine d'envie, d'allégresse, de bouillonnement et d'emballement. Mais, il y a un mai, elle nous incline à semer des actions dans les domaines qui nous importent, en tenant compte de la réalité qui est parfois limitante et en restant vigilant afin d'éviter les erreurs, les complications, les litiges, etc. Tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes ici les plus touchés seront les béliers, les balances, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les lions, les sagittaires et les versos. Et vous serez aussi plus sensible à cet éclipse solaire si votre ascendant ou si votre lune natale tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope pour tous les autres signes, enfin, pour tous les signes. Bélier, eh bien, vous avez des ailes. Pour vous, on va vraiment dire que tout est possible et vous foncez sans hésiter dans vos initiatives. Alors, bravo, mais ne brûlez pas trop les feux rouges. Taureau, malgré de belles perspectives et maintes envies, les circonstances vous obligent à freiner et à faire appel à votre pragmatisme pour avancer pas à pas. Gémeaux, quelqu'un pourrait bien vous tendre la main pour faire évoluer une entreprise qui stagnait. Acceptez de l'aide, car l'évolution sera tortueuse, mais prometteuse. Cancer, au travail et dans vos activités, vous avez envie de faire plein de choses, mais on vous freine dans vos initiatives. Alors, avancez lentement, mais sûrement. Lion, vous pourriez conquérir le monde tant vous avez de la puissance et de la volonté. Acceptez néanmoins que des contretemps ralentissent votre marche. Cela vous permettra d'être plus sûr de vos choix. Vierge, la nouvelle lune apporte de la lumière et de l'espoir dans une situation compliquée. Alors, ayez confiance, même si les choses mettent encore un peu de temps à se dénouer. Balance, en couple ou avec un associé, une associée professionnelle, vos rapports aussi entre stimulation et provocation. Tâchez de rester l'un et l'autre constructif. Scorpion, vous avez un certain pouvoir sur autrui, ce qui vous donne envie de diriger tout le monde. Donc, n'en faites tout de même pas trop ou vous allez perdre de précieux alliés. Sagittaire, votre pouvoir créatif est stimulé, mais ne gâchez pas tout en ayant les yeux plus gros que le ventre. Tenez compte de la réalité pratique ou financière. Capricorne, la nouvelle lune vous pousse dans le dos et ça vous fait vraiment du bien. Alors, avancez et évoluez en fonction de vos désirs et ne vous découragez pas dès les premiers ralentissements. Verseau, sous l'éclipse solaire, changez de vision des choses. C'est le moment de poser un nouveau regard sur certaines relations et de privilégier les vrais amis en fonction des constats que vous faites. Et donc, enfin, on va terminer avec les poissons. Eh bien, on peut vous faire miroiter une opportunité financière ou une transaction avantageuse. Mais acceptez que les signatures se fassent plus tard. Sinon, eh bien, évitez de dépenser aussi vite les petits bonus gagnés. En tout cas, je vous souhaite une belle éclipse solaire, une belle nouvelle lune. Et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. A bientôt ! Bonjour, bienvenue dans ce podcast concernant la nouvelle lune de ce mois. Elle se produira le jeudi 20 avril à 29,50 degrés du signe du bélier à 4h14 GMT, donc plus ou moins 6h14 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre, sur le même degré du zodiaque. C'est ce que l'on appelle une conjonction soleil-lune. C'est ce que l'on appelle une conjonction soleil-lune.